Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je me maquille sans enlever mes lunettes. Donc pourquoi j'ai ce genre d'édée ? Ben clairement je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Donc d'où m'est venue cette idée ? En fait j'avais réagi il y a quelques temps à une vidéo de Ayo Coralie. Il y en a plusieurs qui l'ont fait mais c'est la sienne qui m'a fait réagir. Où elle fait une vidéo où je me maquille sans lunettes et sans verre de contact. C'est bien. C'est bien. Mais genre toutes les personnes qui portent des lunettes et qui ne peuvent pas mettre des contacts sont obligées de se maquiller sans lunettes et sans verre de contact. Donc ce n'est pas non plus un exploit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas le truc du siècle. Ce n'est pas incroyable. Puisque c'est ce que je fais tous les jours. Voilà. Et après il y en a qui me disent que tout le monde n'est pas net. Ouais. Mais je ne vois que dans le cocotte. Donc forcément ça m'aide. Bref. Donc je me suis dit. Bah écoutez. A contrario de la vidéo de Ayo Coralie. Je vais me maquiller sans enlever mes lunettes. Donc je n'ai pas le droit de les mettre comme ça. Je n'ai pas le droit de les mettre comme ça. Je peux juste peut-être un petit peu la soulever. Vous voyez. Pour bien passer. Je n'ai pas du tout ce que ça va donner. Il y a trois étapes que je redoute. Liner, mascara, spray fixateur. Le reste. Il y a peut-être moyen de moyenner. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Parce que ça risque d'être assez long. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu pour faire le teint. Vous voyez mes beaux carreaux complètement dégueulasses comme d'hab. Mais on s'en fout. De toute façon ils vont être pires après je pense. Voilà. Là je crois qu'on n'est pas trop mal. Vous voyez à peu près. Donc normalement je fixe mes sourcils au savon. Mais ça je n'enlève pas mes lunettes en vrai que le général. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je les fixe toujours avec mes lunettes. Là je vais juste donner un coup de goupillon dedans. Puisqu'ils sont pro-liftés. Enfin ils sont liftés. Donc on va se contenter de ça. J'ai envie de dire. Voilà. Donc là je brosse. Pendant dix minutes comme d'hab. Vous connaissez mon obsession. On va mettre une base. Alors je vais mettre celle de chez Too Faced. Puisque comme ça. Elle est assez fluide et elle n'est pas colorée. Donc au moins si je fais des tâches. Je ne vois pas trop. Vous pensez au côté pratique de la chose. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Donc je en mets partout. Sauf sur les carreaux. Ici. Voilà. Vous voyez j'ai un peu le droit de les soulever ici comme ça. Mais pas de les enlever quoi. Et pas de les remonter. Et de les mettre ailleurs que sur mon lit. Voilà. On est bien là. Ça va. Cette étape là n'est pas trop trop compliquée non plus. Alors je vais mettre du fond de teint. Je vais mettre le sérum. Comme ça. Il a pris un coup de chaud là. Il m'a l'air vachement liquide. Donc on va bien le secouer. On secouille. On secouille. Waouh. Il coule. Bah oui j'ai enlevé l'essoreur. Oh. C'est une monstruosité ce packaging. Une monstruosité. Je vous jure. Je vais l'essuyer. Là j'ai enlevé l'essoreur parce que la pipette ne sortait pas bien. Je ne secoue. Et il n'y en a pas. Donc je vous conseille partout pour le packaging. Le produit enlumé mais pas dégueu. Mais vraiment le packaging c'est caca. C'est caca. C'est caca. Alors. L'étape cruciale. J'en mets sur ma petite éponge. Voilà. Et on applique le fond de taille. Alors je vais y aller étape par étape. Puisque les lunettes ça va être tendue. Ah. Voilà. L'éponge elle ne passe pas bien. Donc je n'ai pas le droit de me servir de mon autre main pour les remonter non plus. Mais je peux les replacer quand même. Ouais j'en ai déjà plein de carreaux. Chouette. Quelle bonne idée. Je vais aller les laver après. Parce qu'elles vont être dans un nez. Voilà. On va faire l'autre côté. Et enfin vraiment pas beaucoup de fond de teint là. Il est bien. Mais alors le packaging c'est caca. Caca caca caca. C'est de la grosse merde à ça. Oh j'ai déjà une trace de fond de teint sur mon carreau. Ça va me gêner. Je vous raconte même pas l'état de mes verres après quoi. Mais pourquoi on a des idées comme ça moi ? Franchement. On fait le front. Mais comment je vais blender mon anti-cerne éponge et le passe-pinceau de mon carreau. On va le faire au pinceau. Oui je crois que c'est mieux. Je sais pas si j'ai monté mon pinceau Zoéva. Non. Ah si. Oh j'ai pensé. C'est bien. Oh j'en ai plein les carreaux. Ok. Bon écoutez on va pas trop s'acharner pour essayer d'avoir quelque chose d'incroyablement joli. J'en ai plein les carreaux. Ça va me gêner mais bon. Si c'est le jeu ma pauvre lucette. On fait avec. Alors anti-cerne. Je prends le leçon parce qu'il est presque terminé. Ça va être les tops cruciales. Comment je fais pour en mettre sans m'en foutre sur les carreaux ? Ok. On va pas en mettre de trop. Ok. Alors j'ai pas besoin de cacher matras et lunettes. Ça c'est déjà un bon point. On va en mettre un peu ici. Un peu ici. Un peu ici. Un peu ici. Hop. Et voilà. On va pas en mettre de trop partout. Putain les tâches. Ça manque. Alors je vais mettre dans l'éponge les zones ici. Les gens. Ça va y'a pas de lunettes. Le pire c'est que quand j'ai des idées comme ça et que je les partage à mes copines. Elles me disent pas mais non t'es folle. Tu vas te bouillir la vie. Non non mais vas-y vas-y ça va être drôle. Bah oui mais c'est moi qui l'ai ridicule. Bonsoir. Le blendage on repassera. Donc je vais prendre mon petit pinceau Zoéva là pour regarder ici. En essayant de pas trop soulever ma lunette. Mais bon. Là j'ai pas trop le choix parce que le manche le soulève quand je vais par ici. Bon écoutez on tartine. C'est pas l'idéal. Ouh là là c'est beau. Oh là là. Quelle merveille. Bon je vais en mettre aussi sur ma paupière. Je vais pas me casser la lunette avec de la base aujourd'hui. On va faire un maquillage assez simple. Donc vous allez bien entendre le top toc. Les lunettes. J'arrive pas à aller dans mon coin de terre. Voilà. Ça va encore être le meilleur make-up de ma vie je crois. Donc normalement il faut surtout pas tartiner avec un pinceau. Mais bon là j'ai pas trop le choix. Je vais essayer de rattraper un peu à l'éponge où je peux. Aïe. Ça me cogne sur le nez. Ah ça file dans l'iride. Voilà. Ok. Alors on va poudrer. Je prends la houppette. Linda Alperc. La poudre Révolution Pro. Et. Si j'arrivais à l'ouvrir sans me péter un long. Ce serait bien. Donc normalement ça devrait passer avec ce petit côté là. Voilà. Voilà. Ah. Ok. Je prends mon autre poudre. La Catrice. Porlaise Perfection Pauleur. Avec le cul-cul. À l'autre côté de la bête. Et on poudre le reste du teint. Oui. Oui je vais faire des bouchées le moins. Excusez-moi. Bon écoutez. Ça on dira que c'est bon. Donc j'ai quand même un petit peu balayé l'excédent. Ouf. Ouf. Browser. Allez. On attaque sévère. Je vais prendre la palette ABH. Voilà. J'ai utilisé tout ce qu'il y a dedans. Le bronzer. Ça me fait des taches sur les carreaux. Je ne supporte pas ça. Voilà. L'auvel du visage. Ça, ça va. Alors. On va un petit peu sur les temps. Je ne sais pas descendre trop bas. Sinon ça me vire mes lunettes. J'espère juste que je ne vais pas avoir de colis maintenant. Le contouring du nier. On va faire vite. Parce qu'avec les lunettes. C'est compliqué. Le blush. Ça, ça va. Ça passe en dessous des carreaux. Alors, on va passer au soursaille. Puisque c'est ce que je fais avant de fixer. Je rebrosse. C'est sur du brossage de soursaille. Et ce coup, si on tourne, c'est chiant. Je vais prendre l'autre après pour bien dire. Ok. Ça, ce n'est pas trop dérangeant avec les lunettes. De toute façon, je ne vais pas trop insister non plus. Fixateur. Parce que vous avez l'étape où je fixe à moi. Alors, je vais prendre ma houppette. Et je vais fixer la moitié. J'en ai quand même sur les carreaux. Et l'autre moitié ? Voilà. Ah oui, sur les carreaux, il pleut. Il pleut. J'ai fixé mon teint. J'ai mis mon plumper. Enfin, nettoyé mes lèvres. Mes lèvres, mis mon plumper. Donc, je prends l'highlighter. A BH. Alors, je vais re-blender à coup mon anti-cerne. Je ne vois absolument plus rien sur ce que je fais déjà. Voilà. N'importe quoi. Je vais prendre un pinceau bleu. Voilà. Je prends la palette crématique. Alors, je ne vous dis pas les teintes. On s'en fout un peu. Mais je vais prendre du clé. Vous voyez, pour ne pas trop que ça se voit. Donc là, je vais faire un creux large. Je fais mon coin externe. Voilà. Mon ratine. Je ne sais même pas si on voit les phares. Je ne vois rien. Je ne vois rien avec le spray. Je ne vois rien. Je vous jure, c'est tellement sale mes carreaux que je ne vois plus rien. Je poudre mon arcade sur salier. Je prends celui-là. Et je blend. Vous voyez, on blend. Mon dieu, quelle horreur. Ça va être affreux. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau crayon un peu plus précis. Pour mon coin externe. Cile inférieure. Je reviens un peu loin creux. On blend. Ah, quelle horreur. Alors, au doigt, je vais prendre cette teinte-là. On s'en fout. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ah, mais... Merde, merde, merde. J'aurais dû prendre l'autre doigt. L'autre main. Ok. On re-blende. Bien sûr, on n'oublie pas le coin interne. Très, très, très important, le coin interne. C'est dur. Voilà. Ça déborde un peu, mais ça donne un style. Voilà. Ok. Bon, on va en rester là pour les fards. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, crayon noir en muqueuse. Supérieur et inférieur. Sinon, c'est pas drôle. Je n'arrive pas à aller vers le coin interne, à cause du carreau. Aïe, je me fous dans l'œil. Je me fous dans l'œil. Je n'arrive pas ici. Voilà. On va dire que c'est bon. On passe au liner. Quelle erreur. Je n'ai jamais arrivé à faire mon liner. Allez, on y va. Le coin interne, ça va être compliqué. On ne va pas aller trop vers le coin interne. La petite virgule. Pas petite, énorme. Ok. J'ai une saisie d'idées. Franchement, je vous jure. Ah ! Merde ! Voilà. On va rester comme ça. C'est tellement joli. On passe au recrouveau-ciel. Obligé. Oh, merde. Oh, j'en avais sur mon doigt. Non, non, non. On ne va pas ruiner un beau maquillage comme ça. Oh, oh, oh. Mon tas était tellement parfait. L'autre. On va passer au mascara. Je vais mettre juste celui-là. La brosse est un peu plus fine que l'autre. Parce que la nostalgia, il ne passera jamais. Alors, pareil. Les cils internes, on oublie. Je vais essayer de faire le bas avec celui-là aussi. Non. Je n'ai pas mis tant de mascara que ça sur mes carreaux. Je suis fière de moi. Bon, le reste est en passant. Et je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Et on aura fini. Bon, je vous montre de plus près. Je ne fais pas de close-up. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas du tout, du tout envie de prendre des pauses de pouf. Alors que je n'ai pas un make-up ici, quoi. Alors, vous allez voir l'état de mes carreaux, quand même. C'est assez impressionnant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ici, j'ai une trace de... Ah, regardez. Là, j'ai une trace de mascara. Voilà. Alors, je vous montre sur les carreaux, attention. Bouh ! Magnifique, ma chérie. Ouais. C'est un joli petit carnage. Bouh. Bouh, bouh, bouh. On s'en fout. Bon, ben voilà. Ce qui conclut cette vidéo. Voilà. J'ai sans petit dire que j'avais envie de me prendre. Je n'aurais peut-être pas dû. Mais bon. Vous savez que mes idées un peu débiles... Voilà. Je sais que vous les aimez beaucoup. Ça a été assez compliqué. Bon, sans salaire les carreaux, la prochaine fois, ça serait peut-être mieux. Sans baver aussi avec le liner. Et finalement, le mascara, ça a été... Le pire, ça a été le liner, en fait. Le reste, l'anti-cerne aussi. Quoique, ça va encore, l'anti-cerne. C'est pas... Bon, la trace de mes lunettes, du coup, vous ne la voyez pas avec les carreaux. Donc, ça, ça va. Mais ouais, c'est vraiment le liner le plus compliqué. J'ai faim. Donc, si jamais vous essayez, ben... Dites-le-moi. Si vous le faites en vidéo, je viendrai voir. Et si vous le faites juste pour vous amuser, ben, dites-moi le rendu. Vous pouvez m'envoyer des photos sur Insta. J'adore quand vous me partagez ce genre de choses. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour encourager mes idées farfelues et complètement débiles. Voilà. Ou je me ridiculise à tout va. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain en vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada